Bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien pour ma part, c'est pas la peine de me demander comment ça va, parce que ça va pas les gars, ça ne va pas avec l'OM depuis le début de la saison. Je suis écoeuré, lessivé psychologiquement et au bout du roulou et je pense que c'est la même chose pour vous. Je le savais avant la rencontre les gars, je le savais, j'ai hésité entre ce match là et le PFL. Cédric Doubet et compagnie, parce que le match je peux me le faire en replay. Comme un pigeon j'ai regardé l'OM, comme un pigeon j'ai voulu y croire et comme un abruti, j'ai été déçu comme depuis le début de la saison. Voilà, c'est pas la fausse. Alors, bien entendu les gars, on va pas tomber sur Gattuso parce que Gattuso il vient à peine d'arriver, donc on va lui laisser le temps de poser ses valises. Mais par contre, j'en veux aux joueurs. C'est même pas de Gattuso que je doute, parce que Gattuso les gars, qu'on se le dise, il va essayer de faire ce qu'il peut, avec un effectif qu'il a pas choisi. Mais les joueurs, frère, les joueurs, vous devriez avoir honte. Honte de ce que vous nous montrez depuis le début de la saison. Le Panathinaïcos, on passe à la trappe. Metz réduit à 10, on passe à la trappe. Nantes réduit à 10, on passe à la trappe. Toulouse au Vélodrome, on gagne pas. Paris, on en prend 4 tout en les regardant jouer. Mais oh, 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 vous êtes conscient de où vous avez mis les pieds, frère ? Vous êtes conscient que vous représentez l'Olympique de Marseille ou c'est comment ? Oh, pour la plupart, c'est le club le plus prestigieux que vous allez faire dans votre modeste carrière. Alors mouillez ce maillot. Mouillez ce maillot. Les choses positives sur lesquelles il faudra s'appuyer, c'est qu'on a essayé de jouer au ballon, c'est qu'on a sans cesse essayé de jouer vers l'avant. Ça, ça m'a plu. L'état d'esprit aussi, on va dire, avec des joueurs, pour la plupart, qui ont essayé de se battre, ça m'a plu. Par contre, pour les points négatifs, ça va pas. Ça va pas. On a une défense de U17, 10 buts encaissés en 3 matchs. Oh, les gars, pour de bon, pour de bon, il n'y a aucune agressivité. Pour de bon, on les laisse tirer. Mais c'est quoi ce bordel, frère ? Paul Lopez, c'est pareil. T'es nul. J'ai rien contre l'homme, mais Paul Lopez, il faut arrêter. Oh, les gars, pendant et après le Mercato, on l'a tous vu, on l'a tous dit, il faut recruter derrière. Il faut recruter, il faut recruter, il faut recruter. On n'a pas recruté. Et tu te retrouves avec une défense de national. Je ne sais pas si on se rend compte, les gars. Une défense de national. Paolo Lopez, chaque fois que ça tire, ça fait but. Alors oui, il a fait deux arrêts exceptionnels. Mais c'est son rôle, au bout des moments, d'être décisif de temps en temps, avec le salaire qu'il prend. C'est son rôle. Roger, ça ne va pas, Roger. Il n'apporte rien à l'équipe et ça commence à se voir, les gars. Ça commence à se voir. Aucune prise de risque dans son jeu. Sa qualité de passe quand il veut jouer vers l'avant. Il joue latéralement. Il ne sait pas s'il doit tirer. Il ne sait pas s'il doit décaler. Il n'apporte rien à l'équipe. Strictement rien à l'équipe. Joaquin Correa. Si on te dérange, tu nous le dis, si tu ne veux pas être là. Parce que nous aussi, on ne veut pas que tu sois là. Tu arrives international argentin avec tes petits tatouages. Mais tu t'es cru où, frère ? Mais tu as cru que Marseille, c'était la Salernitana ou quoi ? Tu crois que tu as mis les pieds dans un club de Ligue 2 ou quoi ? Frérot, le mercato hivernal, il arrive vite. Je te souhaite de vite quitter le club. Parce que moi, des joueurs qui passent à côté de leur match, ça peut arriver. On peut les excuser. Il n'y a pas de soucis. Mais des joueurs qui ne font pas les efforts, qui ne veulent pas courir, qui ne veulent pas mouiller ce maillot. Ça n'a rien à faire sur le terrain, ni sur le banc de touche. Il dit Manenja est buteur et passeur décisif. Alors les gars, bien entendu, je suis content pour lui. Mais on ne va pas en faire des tonnes. On l'a recruté pour ça, ce garçon. On ne l'a pas recruté parce qu'il était marseillais. On l'a recruté pour qu'il soit décisif. Donc il a été décisif, tant mieux. Par contre, derrière, il s'est blessé. Si à chaque fois qu'il marque, il se blesse, ça va être compliqué. Aubameyang, t'es frustrant, frérot. Aubameyang, t'es frustrant. Ah, t'es frustrant. Quand on est venu te chercher, c'était pour ton expérience. C'était pour ta capacité à enfiler les buts. On t'a pris pour tirer l'équipe vers le haut. Ce que je constate, c'est que t'as besoin d'autant d'occasions pour marquer que Ismail Assar. Frérot, il y a un souci. Il y a un souci. Alors, on va te laisser un peu encore le temps, mais pas beaucoup. Parce que tu n'étais plus un joueur de ballon. Tu ne jouais plus à Chelsea. On commence à comprendre un peu pourquoi. Mais Aubameyang, frérot. Réveille-toi. J'ai quand même envie encore de croire en toi. Jonathan Kloé, je suis désolé, les gars. Il est seul. Il est seul. Il est seul depuis le début de la saison. Il est seul à faire le taf. Il est le seul, frère. Alors oui, hier, il y a eu aussi Asiloun Ali qui a été intéressant pour faire le lien entre le milieu, la défense et l'attaque. Mais tu ne peux pas jouer qu'avec deux joueurs de ballon. Tu ne peux pas jouer qu'avec deux joueurs de ballon. Vire et tout, ronger, ça ne me plaît pas. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Par contre, Murillo. Amir Murillo, les amis, il a une qualité de passe intéressante. Ça nous a permis de ressortir le ballon proprement plus d'une fois. Et tant mieux. Donc ça demande à revoir. Ça demande confirmation, j'ai envie de vous dire. Parce qu'il m'a plu, autant que Renan Oji, les supporters, les gars. On va en parler des supporters. Encore une fois, exceptionnel. Alors oui, Monaco, c'est à côté, c'est la maison. Mais l'ambiance qu'ils mettent dans le stade, elle est incroyable. Alors oui, les supporters à Marseille, ils peuvent être agaçants. Comme avec ce qu'il a pu se passer assez récemment. Mais de l'autre côté, les gars. Le groupe de supporters, c'est ce qui fait le charme de Marseille. Je suis désolé. Mais je suis désolé. Le monde qu'il y a dans les déplacements. Les tifos et l'ambiance à domicile. Le bruit et les chants aussi à l'extérieur. Non, l'OM, c'est aussi eux. Donc, grosse force à tout. À l'ensemble des supporters marseillais qui ont fait le déplacement. Parce qu'il y en avait énormément. Voilà. Je ne sais pas qui j'ai oublié, les gars. Je ne m'en voulais pas. Mais en tout cas, cette équipe, elle manque de leaders. Elle manque de caractère. Tu vois, ça manque de Guendouzi, de Kolasinac. Je n'ai même pas envie de dire Payet parce qu'ils ne jouaient plus la saison dernière. Mais voilà, Guendouzi, Sanchez et Kolasinac. Mentalité, frérot. Parce que ça me fait rire, en fait. On dit qu'on a amené Gattuso pour le caractère. Pour qu'il donne du caractère au joueur. Mais le caractère, ça ne s'achète pas. Ça ne s'invente pas, le caractère. Le caractère, c'est quelque chose de naturel. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Donc, les amis, prochain match face à Brighton. Honnêtement, je ne m'attends pas à grand-chose. On va maintenant passer aux notes du match, les amis. On va passer aux notes du match avec Paul Lopez. Je vais lui attribuer la note de 2 sur 10 pour ne pas le fracasser. Je ne vous ment pas. Hier, j'aurais dû me faire le combat de Cédric Noubé. Même si ça a duré 9 secondes, j'aurais dû me le faire. Paul Lopez, 2 sur 10 pour ne pas le fracasser. Chancel Mbemba, 3 sur 10. Samuel Gigou, on va lui mettre la note de 5 sur 10. Il a donné le tempo au niveau de l'agressivité. Samuel Gigou au buteur, donc 5 sur 10. Il n'y avait pas de Renan Lodi. Il y avait Amir Mourio. Amir Mourio, on va lui mettre la note de 4 sur 10. Tu sens que défensivement, ce n'est pas l'assurance du risque. Mais il a une qualité de passe qui nous permettra de ressortir le ballon proprement. Qui nous a permis de ressortir le ballon proprement. C'est plutôt intéressant de ce côté-là. Donc, 4 sur 10. Valentin Ronger, je vais lui mettre la note de 3 sur 10. Ce n'est pas une surprise, Valentin Ronger. Veretout, plus en vue que Ronger, 4. Azinounaï, 4, 5 ou 6 sur 10. Ensuite, Jackie Correa, on va lui mettre la note de 2 sur 10. Aubameyang, passeur décisif, 4 sur 10. Ily Manenjai, buteur, passeur, 5 sur 10. Je ne sais pas qui j'ai oublié. Je pense que j'ai oublié des joueurs. Mais je n'ai pas la tête à ça. Honnêtement, je suis vraiment écœuré, les amis. Écœuré. Voilà. C'est que le début de la saison. J'ai l'impression qu'on a déjà joué 35 journées de championnat. Tellement il s'est passé de choses et tellement ça y est. J'en ai ma claque, frère. J'en ai ma claque. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez pensé de la rencontre, vos tops, vos flops. Et maintenant, je vais passer à l'instant publicité, entre guillemets, puisque je vais vous donner mes réseaux sociaux. Puisque je vais vous donner mon compte Snapchat, Instagram, Twitter et TikTok. Donc, les réseaux sociaux, les amis, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous. Voilà. En général, j'essaie d'être réactif, de répondre avec le plus d'attention. Je ne bâcle pas ça. Vous pouvez demander aux personnes qui m'ajoutent si vous êtes présente en commentaire. Vous pouvez le dire. Sur Snapchat, ça me permet aussi de savoir ce que vous, vous pensez, d'échanger avec vous. Je filme ma vie. Il y a les infos de l'OM. Et il y a aussi un bon plan maillot, les gars. 26 euros le maillot de l'Olympique de Marseille avec mon partenaire. 10% avec le code promo TPAMS. Il y a les ensembles de survêtements à 58 euros. De leur côté, ils jouent le jeu puisqu'au bout de 60 euros d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 euros d'achat, 2 maillots. 140 euros d'achat, 3 maillots. Donc, si tu veux en savoir plus sur mon partenaire, ajoute-moi sur Snapchat et je t'enverrai le lien et tout ce que tu dois savoir. Donc, mon compte Snapchat, c'est Khalid-6TPAMS13. Donc, il va apparaître juste là normalement. Ensuite, mon compte Instagram qui devrait apparaître aussi juste là. C'est TPAMS13. Donc, sur Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête devant le Vélodrome, devant le Parvis-en-Voin. En vacances, en photo avec des joueurs que j'ai pu approcher. Avec des rappeurs également que j'ai pu approcher. La visite guidée de la commanderie puisque j'ai eu la chance d'être invité par l'Olympique de Marseille pour visiter la commanderie. Donc, Instagram, c'est TPAMS13. Ensuite, on a Twitter. Donc, Twitter, j'ai réagi à choses sur l'actualité olympienne. C'est TPAMS1313. Et pour conclure, on a TikTok. TikTok, c'est Touche pas à mon stade. Tout attaché. Donc, voilà les amis, c'est pour vous. C'est cadeau. C'était Khalid et de Touche pas à mon stade. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous. C'est l'OM. Ciao, le sang. Merci de tous que tu as pu après. Merci à toi. Bon match à la famille. Et bonjour à vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le cadre, il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille. Bayer Leverkusen. Donc au programme, les amis, là, on se rafraîchit, on s'hydrate, bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Avant le stade Vélodrome, il y a une marée, les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille. Allez, l'OM, les gars. Tout simplement. Les gens d'Olympienne, les amis. Monsieur Charles de Bonneau. Et regardez, les amis, comme il est accueilli. Il fait la photo avec tout le monde. C'est normal. Un mot pour le Mercato. Le Mercato, pour l'instant, c'est extraordinaire. On peut faire confiance au dirigeant. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci. Merci. Et encore, merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. C'est exceptionnel, les gars. C'est incroyable. Là, les gens, Jean-Charles de Bonneau avec une grosse Fon Mercato. Elle a y arrivé, frère. Un Fon Mercato, carrément. Il a annoncé deux grosses arrivées encore, les gars. Vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, les amis. C'est là que tout se passe, les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du Règle Marseille. Allez, on rente à vous. On est posé, les amis. On n'attend pas si à manque que le match démarque, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique, les amis. Magnifique. C'est pas toi, toi. Il y a les poteaux. Pronostique, Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Pas de mots de pronostique. Toujours 1, hein. Je ne change pas. Match nul. Adal, pronostique. Exceptionnel, les gars. Voilà, il rentre sur le glou. Unai. Étre 합니다. Étre. On est au Veterre. C'est le directeur. Bon jouw. Bon jouw. C'est le loud. Toulouse nous see. C'est Ansu. C'est le directeur. Étre. C'est parti ! C'est la mi-temps, les gars. Pour l'instant, on n'y arrive pas à part au Lopez-Hitmenic. Au Lopez-Hitmenic, défensivement, c'est fragile. Offensivement, il y a deux ou trois choses intéressantes. Je ne vends pas… C'est bien ! Faites comme un mot que l'on peut… Etes-tu « Le Monde » ? L'envite à l'envite ? Etes-tu « Le Monde » ? Etes-tu « Le Monde » ? Etes-tu « Le Monde » ? Sur l'âge des joueurs Mahmoud, Manu Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas ? Manu